L'Une Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale. Vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de la version originale versus la version française. Oui c'est vrai, je ne suis pas le premier à faire une vidéo de ce genre. Oui, j'ai déjà regardé des vidéos sur le même sujet. Donc oui, inconsciemment, je suis influencé par ce que j'ai déjà vu. Donc merci de ne pas crier au plagiat. J'aimerais aussi avoir vos retours sur le sujet. Merci d'avance. Ah oui, je précise, la VO, ce sera le japonais, comme on est sur une chaîne manga. Et pour vous donner mon avis, les seules choses que je regarde en VO, ce sont les animés. Et bien sûr, par VO, je sous-entends Vostfr. Allez, c'est parti que le sujet commence. VO versus VF. Pour certains, il n'y a pas photo et en général, on part sur la VO. Principal argument, on déteste la VF car ça enlève tout l'esprit de l'animé. Et les voix originales vont mieux avec les personnages. Et bien, si je me base sur ces deux principaux arguments, oui, le cadre avec les voix japonaises sont plus immersifs. Oui, les voix sont plus cool ou collent mieux aux personnages. Mais par exemple, si on adapte un manga français en animé. Prenons un exemple, Wakfu, produit par le studio Ankama. Si toi aussi, t'as passé ton adolescence à jouer à Dufus, lâche un like, qui est une boîte française. La série Wakfu est tout naturellement en version française. Moi, à l'époque, j'ai suivi la saison 1, puis un peu les autres. Bah, ça m'avait pas dérangé, pas désagréable, le doublage était correct. Enfin voilà, l'anime est regardable, si je peux le dire ainsi. Maintenant, passons au pour et au contre de la VO et de la VF. Pourquoi faut regarder en VO ? Tout d'abord, les doubleurs japonais, ou aussi appelés Seiyuu, bah eux, ils font pas leur taf à moitié. Par exemple, compare un Kamehameha de Brigitte Lecordi ou Patrick Borg, les voix françaises de Goku, enfants et adultes. A Masako Nozawa, la voix japonaise de Goku. Bon bah voilà, le débat est clos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, je présente. Et oui, la grande différence entre les doubleurs japonais et les doubleurs français, au Japon, être un Seiyuu, c'est un métier à part entière, et en France, le doublage n'est pas un métier à proprement parler. J'ai déjà vu des interviews de doubleurs, et ils précisent qu'ils ne sont pas doubleurs, mais comédiens de base. Le doublage, c'est une branche du métier. Dans les métiers du bâtiment, ou un auto-entrepreneur, en général, chaque personne saura faire plusieurs choses. Placo, carrelage, enfin voilà, on n'est pas sur une chaîne de tutos BTP. C'est juste pour vous donner une image. Mais le type, il aura une spécialité entre le placo, le carrelage. Et bien au Japon, tu ne fais que du doublage. En France, un comédien va être bon sur une scène, et moyen en doublage. Et au Japon, le Seiyuu va être très bon au doublage, et peut-être très mauvais sur scène, car ce n'est pas son métier. Je tiens quand même à rendre hommage à Eric Legrand, le doubleur de Vegeta en VF, qui envoie du lourd aussi dans son application. Autre argument, il faut regarder en VO, car le Japonais est plus stylé que le Français. Alors là, je suis obligé de prendre parti. Oui, pour les animés, le Japonais est plus badass, plus cool, plus tout ce que tu veux par rapport au Français. Mais par contre, quand tu regardes des interviews de Japonais, c'est moins stylé d'un coup. Après, personnellement, je trouve le Japonais, allez, je vais dire cool à entendre, et c'est sûrement la seule langue où je pourrais m'investir pour l'apprendre. Avis personnel, pour moi, le Français, c'est la plus belle langue du monde. Revenons donc à cet argument. Par exemple, le nom des techniques, Ace, viens ici s'il te plaît. Bonjour tout le monde, content de vous connaître. Ace ici présent est surnommé en Japonais, Iken no Ace. En VF, Ace au point ardent. Je précise que la traduction est respectée, car ça sera un point à développer plus tard. Bon, le surnom est plus stylé en VO, mais reste correct en VF. Par contre, quand Ace utilise cette technique, et bien perso, je le trouve plus stylé en Japonais. Bien sûr, l'argument des seiyuu juste avant rentre en compte. Mais pour 99% des techniques de combat, dans les mangas, sont plus stylés, dit en Japonais, qu'en VF. A ne pas confondre, à dire même prononcé par la VO, un nom de technique littéralement en anglais est plus stylé. Car encore une fois, ce sont les seiyuu qui font la différence. On repart sur les seiyuu, on a parlé de leur implication. Mais voyons maintenant le cœur de leur travail. La voix qu'ils donnent au personnage. Putain, mais c'est un truc de fou. Pour certains, ce qu'ils envoient, c'est tellement du lourd. Certains persos, tu entends juste leur voix, ils sont déjà badass. Et tu sais qu'ils vont faire du sale. Comment des humains peuvent autant changer leur voix de base pour donner un tel résultat ? Le pire, c'est quand tu regardes la tête des doubleurs, tu te dis, c'est pas possible. Ça colle absolument pas avec leur tête du personnage qu'ils jouent et la voix qu'ils leur donnent. Je peux vous en citer des tonnes des voix badass. Tu as Jotaro de Jotaro de Jotaro's Bizarre Aventure, Zoro, C-17, pas badass, mais plutôt classe. Le fameux Kenshiro avec son Je vous laisse juger de ma voix badass, LOL, Guts et encore plein d'autres. Et même en écartant les voix badass, tu prends le héros de Shonen en général, ils sont doublés par des femmes. Tu prends la voix de Goku ou encore Naruto en VO. Tu prends la voix de Krillin qui, il me semble, est aussi doublée par une femme en VF. Tu fais la comparaison. Je m'appelle Krillin et je viens de très loin d'un village qui se trouve vers l'est. Je voudrais que vous acceptiez de me donner des leçons, maître. Tu te dis, il y a un problème. Bon, avec tous ces points positifs donnés à la VO, quels sont les points négatifs ? Eh bien, à part lire les sous-titres, je ne vois rien. Passons à la VF. Bon, les défauts de la VF sont tout l'inverse des points positifs de la VO. Du moins, c'est ce que je voudrais vous dire. Car il existe des doubleurs français ou même des animés en entier où c'est plutôt correct au niveau du doublage. Alors, si j'ai eu l'idée de cette vidéo, c'est parce que j'ai récemment rematé toutes les saisons de Yu-Gi-Oh! GX. Et je voulais regarder en Vostfr, mais il n'y avait que la dernière saison en VO. Donc bon, allons-y, les trois premières saisons en VF. Arrivé à la quatrième, le choc. Oh putain, il y a plein de persos, je me suis dit, mais la VF correspond nettement mieux à la personnalité du personnage. Mais merde, lui, je le trouvais cool et en VO, c'est une meuf qui le double. Ça ne va pas du tout avec le personnage. Mais pour 70% des persos, je me suis dit, leur voix ne me plaît pas. Et j'en suis persuadé que certains d'entre vous ont un anime que vous préférez en VF. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être le fait que j'ai découvert cette série en VF quand j'avais 10 ans, et du coup, la nostalgie rentre en compte. Je ne pense pas. Car pour moi, un des points forts de la VF, on y reviendra plus tard, c'est qu'ils peuvent donner une seconde nature au personnage. Par un ton d'humour. Pour revenir à la nostalgie, je ne pense pas. Car j'ai découvert Dragon Ball en VF, One Piece en VF, Naruto en VF, Pokémon en VF, Bleach en VF. J'ai découvert plein de trucs en VF. Merci NT1, D17, enfin voilà, vous connaissez les bails à l'époque. Et il y a des exceptions partout. Après, chacun ses goûts. Mais pour moi, celui qui répond à tous les points positifs que j'ai donné à la VO, je les retrouve dans la VF de Yu-Gi-Oh! GX. Parce que les doublages de Dragon Ball, à part peut-être Piccolo, Freezer et Goku, il n'y a rien de bien. One Piece, moi je vous ai coupé le blanc, mais ça faisait 10 secondes que je cherche une voix que j'aimais bien dans One Piece. Bon, peut-être à part Chopper qui est peut-être mignonne. Naruto en VF, je ne m'en souviens même plus parce que ça fait un bail. Pokémon en VF, à part Pikachu, je ne trouvais rien de bien. Bleach en VF, je ne m'en souviens plus parce que j'avais regardé ça quand j'ai 13 ans, enfin voilà. Vous, dites-moi si vous avez une série en VF que vous préférez à la VO. Moi, c'est Yu-Gi-Oh! GX. Pareil, on revient sur la logique du « tu regardes un animé qui vient du Japon, donc tu le regardes en japonais » dans sa log d'origine. Eh ben non. Par exemple, je préfère regarder un dessin animé allemand, doublé par des espagnols, que les allemands eux-mêmes. Ich le bediche les allemands, mais votre langue de sauvage, peu pour moi. Bon, les points négatifs de la VF, il y en a plusieurs. Cet argument est surtout valable par rapport aux anciens animés. Mais la traduction foireuse ou censurée, franchement, ça c'est dégueulasse. Si je vous trouve les extraits, je vous les balance. Mais sinon, j'ai plusieurs exemples qui ne me viennent à l'esprit. Dans Dragon Ball, t'as une scène pendant le Tenkashi Budokai, Goku vs Piccolo. En VO, t'as Goku qui dit « je suis dans la merde, il me semble ». Et derrière, t'as Tenshinhan qui lance un « Kikoho ». En VF, Goku qui dit « je vais le sentir passer ». Et derrière, Tenshinhan qui te lance un « tatatata » à la place du « Kikoho ». Ok, la même avec Kenshiro. « Tire sur mon doigt ». Au lieu du « Omae wa mu shindeu ». Puis plein d'autres exemples, vous en avez sûrement tous en tête. Pareil, alors je ne sais plus du tout l'anime. J'avais vu cet exemple dans une vidéo traitant du sujet. La traduction venait à changer la relation entre deux personnages en les faisant passer de cousin à cousine, il me semble, à « simple ami » car il y avait une histoire d'amour. Pareil, je reviens sur Yu-Gi-Oh! GX. Vous allez me dire « c'est pas trop grave au niveau du scénario », mais ça a expliqué quelque chose. Par exemple, on a deux personnages dans Yu-Gi-Oh! GX. Un qui, dans la VF, nous est présenté anglais. Il a même un nom anglais, Wellington, avec son doubleur qui lui fait un accent anglais. Et on a un autre personnage, Crawler, enfin voilà, pour ceux qui savent. Et donc, dans la VO, on apprend que Crawler est en fait italien. Et dans la VO, le doubleur de Crawler, il lui fait un accent italien en disant des « mamma mia ». Et dans la VO, le fameux Wellington, en fait, il s'appelle Napoléon et c'est un français. Et d'avoir appris ça dans la VO, ça me donne une réponse à la saison 2 qui était en VF, où l'académie voulait partir en voyage. Et donc, tu as Crawler qui dit « moi, je veux aller en Italie » et tu as le Wellington qui veut aller en France. Et je me dis « merde, pourquoi il veut aller en France ? Lui, il est anglais ». Enfin voilà, vous allez me dire « ça change pas du tout comparé à l'exemple des Cousins-Cousines Histoire d'Amour ». Mais c'était pour dire quand même que la VF, enfin, les traductions se permettent des choses. Nouveau point négatif. La VF ne rajoute pas ces petits détails qui rendent un anime encore plus vivant ou plus passionnant. Par exemple, dans DBZ, les cris dans la baston, quand Goku se prend des patates, ou les comment dire, grincements, enfin les bruits quand il veut se relever et qu'il est blessé. Enfin, vous voyez, les détails quoi. Et ben, en VF, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que tu dis quand t'étais gamin, pourquoi quand Goku il est doublé par Patrick Bourg, ça fait « Kamehameha » et derrière ça fait un cri aigu ou pareil quand il se prend des patates quand il sentait des cris aigus. A l'époque, je me suis toujours posé des questions, mais pourquoi ? Je tiens à préciser que la VF n'est pas la seule version doublée à qui on peut faire des reproches. Pour l'anecdote, le film Fukatsuno F, j'étais tellement impatient de le voir, attention c'est hard ce que j'ai fait, je disais tellement impatient de le voir que j'ai trouvé sur Youtube un mec qui a filmé le film dans un cinéma, espagnol, donc en version espagnol, et sur Youtube c'était sous-titré en FR. Je te raconte déjà pas la qualité visuelle, mais alors, le doublage, mon dieu, l'espagnol, je trouve ça plutôt sympa, mais les doublages, à la place de dire Jaco, ils l'appellent Yaco avec leur accent, fin bref. Pour dire que la VF n'est pas si dégueu, de même la version anglaise de DBZ par exemple, les types tu te demandes comment ils font des voix aussi graves, ils se sont fait arracher les couilles ou quoi ? On va terminer sur une bonne note philosophique, non je rigole, mais on va terminer sur une pensée par rapport à la VF. Selon Matt Groening, je sais plus si c'est vrai, les voix des Simpsons sont les meilleures en VF selon lui, Futurama, South Park, American Dad, etc. Non, la VF ne s'est pas que doublée des séries US, la VF s'est doublée des séries humoristiques. En France, les films français qui marchent le mieux, c'est des films d'humour. J'ai déjà vu plusieurs fois un animé apprécié en VF, et c'est GTO. Désolé pour les fans, je ne connais pas, mais apparemment ça a l'air basé sur l'humour. Voilà peut-être pourquoi la VF est appréciée. On peut donc en déduire que la VF s'exprime le mieux dans les séries humoristiques, par exemple les Simpsons, encore les voix d'Antituff, elles étaient vraiment géniales aussi. Vous avez donc mon avis sur le sujet, j'attends vos retours sur cette vidéo, et dites-moi si une vidéo du même style vous tenterez, par exemple, manga vs animé. Sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501